Est-ce que vous, vous en étiez où de votre histoire avec lui et même de votre grossesse ? Vous en étiez où de votre grossesse quand vous avez compris ? Alors moi, j'étais enceinte de 7 mois. Oui. Et puis ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Vous étiez très amoureuse ? Oui, vraiment. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Vraiment. J'étais bien avec lui. J'étais bien avec lui. Vraiment. J'étais très jeune. Quand je l'ai connu, j'avais 19 ans. C'était un bébé que vous aviez voulu tous les deux ? Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Un bébé vraiment désiré de les deux côtés ? Oui, vraiment. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un homme présent pendant la grossesse ? Non, pas trop. Je mettais ça sur la cause du travail. Je me disais qu'il n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi, de s'investir dans la grossesse. Et puis, comme je vous dis, j'étais jeune, donc j'étais un peu naïve. Je ne voyais rien de douteux. À quel moment vous avez compris qu'il se tramait quelque chose ? Je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su en rentrant dans le week-end chez mes parents. J'arrive le dimanche soir auprès de lui, sur son lieu de travail. Et puis là, je l'ai trouvé un peu distant, froid. Il me dit, écoute, maintenant, nous deux, c'est fini. Cache comme ça ? J'ai dit, quoi, c'est fini ? Oui, oui, c'est fini. Je ne veux plus de ce gamin. Je ne veux plus de toi. Je ne t'aime plus. Comme ça ? Au bout de sept mois ? Oui. Sans aucune... Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Oui, je comprends. La femme avait coupé les jambes. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y avait pas une autre femme ? Sur le moment, je n'avais rien vu. Il n'y avait rien qui montrait quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu avec une autre femme. Vraiment pas. Après, je suis rentrée à la maison. J'étais anéantie. Puis, lui, il n'est pas rentré à la maison. Le lendemain, la journée non plus, il n'est pas rentré. Puis moi, le soir, un petit peu sorti de la torpeur, je me suis dit, je veux quand même voir ce qui se passe. Il y a peut-être quelqu'un. Où est-ce qu'il est, quoi ? Et puis, j'ai un petit peu, comment dire ça, tourné dans la ville pour voir si je pouvais voir sa voiture, etc. Puis, je suis arrivée dans une discothèque. Je me suis dit, sachant qu'il n'aimait pas trop ça, je me suis dit, va quand même voir, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est en train de boire un verre pour oublier ou je ne sais quoi. Et puis, non, il est en train de danser avec une jeune femme dans la boîte de nuit. Après, je l'ai regardé un moment, puis je voyais quand même qu'ils étaient quand même assez proches. Donc, je me disais, oui, voilà, j'ai la réponse, quoi. J'ai la réponse. Vous la connaissiez, cette fille ? Je l'avais déjà vue comme ça de passage, parce qu'elle passait toujours devant l'espace où travaillait le père de mon enfant, parce qu'elle était sommeillure dans un autre endroit. Puis moi, j'étais tellement en colère, mais vraiment en colère, parce que j'avais vraiment la vérité en face de moi, j'irai toute la voiture. J'étais pâchée, tellement en colère, il fallait que ça sorte, quoi. Je me disais, sachant qui c'était, je me suis dit, elle savait que j'étais enceinte. Comment une femme qui sait que je suis enceinte peut continuer à vivre une histoire avec cet homme ? Et ça, c'est plus douloureux, la trahison même d'une femme, d'une complice, de femme à femme presque, que de l'homme ? Alors, sur le moment, lui, il m'a trompée. Il m'a trompée, il m'a, comment on appelle ça, il m'a trahie. Mais après, sachant qu'elle, elle savait que j'étais enceinte, ça, ça m'a fait très, très mal. Je me dis, mais une femme qui peut faire une chose comme ça, sans scrupules, sans rien, c'est étonnant. Quelle information, c'est ce qu'on a dans vos livres en histoire, c'est quelle information lui a été donnée, lui a été communiquée à cette femme. Oui, c'est ça. C'est toujours, on a une version de l'histoire, on ne sait pas ce qui est dit, et communiquée de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, deux jours après, il est rentré à la maison. J'entends du bout du bruit, je me suis dit, mais il parle avec quelqu'un, quoi. En fait, il est venu dans notre appartement avec elle. Mais non, mais non. Il s'est installé dans la chambre à côté, et ils ont couché ensemble à côté de moi. Mais il savait que vous étiez là ? Bien sûr. Moi, je pense que c'était intentionnel. Mais vous étiez enceinte de sept mois, et il fait l'amour avec sa maîtresse dans la pièce d'à côté, dans votre appartement ? Non. Mais c'est de la perversité. Ah, mais vraiment, c'est terrible. Moi, je suis allée frapper à la porte, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, vous savez que je suis là, un peu de respect, s'il vous plaît, quoi. J'allais faire ça ailleurs, mais comme s'ils ne m'avaient pas entendue, comme si je n'existais pas. Ils ont continué leurs petites affaires, et puis voilà. Je comprends que vous soyez traumatisée des années et des années plus tard, parce que là, c'est même d'une violence. Oui, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et vous avez accouché et vous l'avez sorti de votre vie avant l'accouchement ? Alors, après, ce n'est pas terminé, je ne suis pas partie tout de suite de l'appartement. Deux jours après, j'étais au téléphone avec ma maman. Et puis, au moment où je téléphonais avec ma maman, il est arrivé en trompe de l'appartement, il m'a pris le téléphone, il a raccroché, il m'a dit, « Mais attends, tu prends tes affaires et tu dégages d'ici, je ne veux plus te voir, ni toi, ni ton caméra, je ne veux plus rien savoir. » Il part. Mais il a pété un plan, pardon de se terminer. Oui, j'avais l'impression qu'il prenait, je ne le reconnaissais pas. Ben oui, c'est un autre homme. Ce n'est pas la personne dont vous m'avez parlé ? Non, vraiment pas. C'était plutôt quelqu'un de réservé aussi, mais gentil. Donc, vous êtes partie, la maison ? Alors, il ne m'a pas laissé le choix. De toutes les manières, j'en ai fait. J'ai juste pris un petit sac, j'avais juste 20 francs de mon porte-monnaie, puis je me suis retrouvée au milieu de la ville toute seule à 20h le soir. Je ne savais pas nulle part. À la fin de sept mois, je n'ai pas sept hommes, enfin. Et puis, mon oncle me cherchait avec ma tante, et puis ils m'ont amenée chez mes parents. Et puis, là, j'ai fini ma grossesse chez mes parents. C'était très compliqué, j'étais un zombie, je ne mangeais pas, je pleurais. Et l'accouchement s'est passé comment ? Après l'accouchement, j'ai dû rentrer le soir avant à la maternité pour un contrôle. Et puis, ils m'ont préféré, sachant ma situation, ils ont préféré me garder à l'hôpital au cas où, tout d'un coup, l'accouchement se mettrait en route. Au moins, j'étais sur place. Puis le lendemain matin, effectivement, l'accouchement a commencé. Et puis, à 10h30, comme ça, il y a une infirmière qui vient me dit, écoutez, madame, il y a le père de votre bébé qui est là, est-ce que vous voulez venir, il peut venir à l'accouchement ? Moi, j'étais pleine d'espoir, j'ai dit, ah ben super, peut-être ça lui a fait un déclic, il a fallu du temps. Et puis, enfin, il vient à l'accouchement. Et puis, il était très froid, mais bon, il était là. Moi, j'étais déjà un peu contente quand même de me dire qu'il était avec moi, parce que je l'aimais encore. Je veux dire, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et puis, après deux heures, après l'accouchement, il a pris le petit et puis il m'a accompagnée à la chambre. Puis il m'a donné le petit dans les bras et il m'a dit, mais maintenant, je peux partir à la conscience tranquille. J'ai dit, la conscience tranquille. La conscience tranquille, juste d'être venue à l'accouchement. J'ai dit, mais tu crois que tu auras toute ta vie à la conscience tranquille, mon gars ? C'est ton fils, hein ? C'est pas un cadeau, hein ? Je veux dire, c'est... Tu te poses dans un coin, puis tu le laisses. Mais vous auriez été prête à lui pardonner, Sandrine ? Si, par exemple, comment dire ça ? J'aurais pu comprendre qu'ils me disent, écoute, je ne t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi. J'aurais pu le comprendre, ça, ça peut... ça arrive. Mais puis qu'ils me disent, mais je continuerai à m'occuper du petit, t'inquiète pas, tu pourras compter sur moi. Je pense que ça aurait été peut-être plus facile à comprendre. Mais là... Vous l'avez jamais revu depuis ? Oui, après, je l'ai revu après parce que le problème, c'est qu'il m'a dit que c'était pas son fils. Il m'a dit, ah, de toute façon, c'est pas mon gamin, je ne paierai aucune pension alimentaire. Je lui dis, écoute, si toi, tu sais pas avec qui tu couches, moi, je sais que oui. C'était il y a 30 ans, ça. Moi, j'ai réussi à rencontrer... Alors, je me suis remariée plus tard, hein. J'ai eu encore trois enfants. Mais ce berlage, ça n'a pas marché. Puis, on s'est séparés il y a 18, 19 ans, maintenant. Et puis, j'ai rencontré maintenant ma marie actuelle. C'est un homme formidable qui m'a aidée à lever mes enfants, sur qui je peux compter, sur... Oui, vraiment, j'ai une chance énorme de l'avoir rencontrée. Puis ça, c'est... Il faut garder espoir, on peut toujours tomber sur quelqu'un de très bien. Il y en existe encore des gens très bien. Il y a des salopards, mais il y a aussi des gens très, très bien. Il y a des salopards, mais il y a des salopards.